Salutations muti amis de youtube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Genshin Impact. Comme vous pouvez le voir j'ai mis en place un nouveau setup et j'espère qu'il va vous plaire, dites le moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui nous allons parler des 65 Anemoculus à récupérer, en effet vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai récupéré des images pour vous montrer comment faire pour récupérer ces 65 chez Anemoculus. Vous pouvez voir donc la façon dont on peut les récupérer, le but c'est quand même que vous ayez une approche visuelle de la chose. Par exemple vous avez des indications comme ici où il faut prendre les trois faits pour faire l'ascenseur, on va dire entre guillemets, pour pouvoir les récupérer, le Anemoculus. Vous avez donc toutes les indications possibles dans la vidéo et en même temps moi derrière qui explique les points clés. L'idée c'est de faire une vidéo assez rapide mais qui vous montre également tout ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire. C'est une idée concept, dans l'idée j'espère ou je vous ferai peut-être après des guides sur les personnages avec cette méthode là. Ça change énormément en fait, ça permet de mettre beaucoup plus d'informations sur la vidéo. En effet comme ça je peux discuter, je ne suis pas obnubilé par le gameplay et je peux me concentrer sur ce que je raconte. Donc ici le but des Anemo, si vous ne le savez pas, c'est d'avoir justement plus d'endurance parce qu'en effet vous allez récupérer les Anemoculus et vous allez les donner à la statue. Ce qui va vous permettre de débloquer des Ophées en plus, de vous débloquer le guide de l'aventurier qui va vous permettre donc d'avoir plus d'endurance. Donc en fait il n'y a que des bonus à faire ça. C'est vraiment un jeu qui a été rajouté entre guillemets pour faire progresser votre personnage. Dans chaque nouvelle région, vous aurez un certain nombre de Kulus entre guillemets à récupérer. Dans la première région dont on parle aujourd'hui, c'est les Anemoculus, c'est donc ceux du vent. Donc ici les premiers que l'on doit récupérer parce que c'est la première zone. Il faut savoir qu'au début la zone est plus ou moins verrouillée également. Il faut avoir fait certaines quêtes et passé certains levels pour aller à certains endroits. Mais une fois que vous avez dépassé Storm Terror, grosso modo, que vous avez fini la première série de quêtes de l'histoire, vous allez pouvoir récupérer tous ces Anemoculus. L'avantage, forcément, ça sera d'avoir beaucoup plus d'endurance. D'ailleurs ici, vous avez vu une petite énigme avec les fées pour passer sur l'île des donjons spiralés pour pouvoir aller récupérer l'Anemoculus qui s'y trouvait. Donc l'idée, ça va être de récupérer ici les 65 Anemoculus. Alors il y en a 66 en fait parce qu'au début dans l'histoire, on vous en donne un gratuitement pour vous montrer un petit peu ce que c'est quand vous débloquez le personnage de Lisa, si je ne me trompe pas. Donc là, on peut voir que tout monte. Hop, 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 on fait monter la statue, on monte de l'endurance. Le maximum d'endurance, d'ailleurs, c'est 240 à l'heure actuelle. Sachant que vous avez 240, c'est avec les Anemoculus et les Geoculus. Mais on peut déjà atteindre pas mal avec les Anemoculus. Donc c'est de la découverte. Ils sont souvent cachés à des endroits plus ou moins retorts, on va dire. Au début, on a l'impression qu'il y en a énormément et qu'il y en a partout. Alors qu'en fait, on se rend vite compte que les derniers sont véritablement bien planqués. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont rajouté dans le jeu des objets que l'on peut crafter pour récupérer ces Anemoculus. Pour la simple et bonne raison que des fois, même avec un guide, même avec la carte sous les yeux, même avec les indications, on n'arrive pas forcément à les récupérer pour la simple et bonne raison que c'est très long et très chiant à faire de devoir vérifier point par point les 65 points pour être sûr de tous les avoir. Donc ici, je vous montre dans l'absolu, dans la vidéo, tous les Anemoculus. Théoriquement, vous allez peut-être voir justement celui qui vous manque. Ici, je fais encore une pause pour vous montrer une technique pour marcher sur l'eau. Vous prenez Keïa, le héros de vent et vous pouvez faire un chemin de glace. Ça vous permet ici de pouvoir traverser sans avoir beaucoup d'endurance, sans utiliser la bouche pour vous remettre de l'endurance. Bref, il y a beaucoup de manières pour le faire de toute manière. Et une fois que l'on arrive ici, ça nous donne des Anemoculus de plus. Sachant qu'en plus, sur cette île, ça peut, si vous avez pas mal d'endurance et de la bouffe, comme je l'ai présenté dans une ancienne vidéo, vous pouvez aussi faire le Ophée du Deltaplan. Ce qui peut toujours vous arranger, parce que qui dit Ophée, dit coffre en plus. Qui dit coffre en plus, dit primogème. D'ailleurs, ici on voit aussi que j'ai montré des coffres avec des primogèmes. Le fait est que vous allez devoir faire également l'histoire de Storm Terror, comme je le montrerai vite fait sur la vidéo. C'est-à-dire que vous devez le faire pour pouvoir débloquer les régions. Et une fois que vous avez débloqué les régions, ça vous permet d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir faire un petit peu mieux. Donc, bien sûr, la vidéo, moi je me suis embêté à trouver tous les Anemoculus dans ma partie. Par contre, il est vrai qu'il faut être honnête, pour faire cette vidéo, je me suis beaucoup aidé, pour la simple et bonne raison que, déjà, on ne s'en souvient plus forcément. Il faut les faire dans un certain ordre pour que ce soit efficace. Et surtout, essayer de classifier tout ça, ce n'était pas vraiment évident. D'où le fait qu'il y ait pas mal de montage, et aussi que j'ai choisi ce nouveau système de présentation, en espérant que ça va vous plaire, tout simplement. Parce que, bon, ce n'est quand même pas évident de présenter des choses sur certains jeux. Et justement, ce nouveau concept que j'ai été obligé de mettre en place pour Genshin Impact, j'espère véritablement que je pourrai m'en servir pour d'autres jeux. parce que je ne vous cacherai pas que ça prend énormément, énormément de temps de faire de telles vidéos. Bref, passons, passons. Dans l'absolu, moi, ça me plaît de faire du montage, etc. La marionnette prend aussi du temps. J'espère avoir votre retour, d'ailleurs, sur tout ça. Là, la première vidéo est assez, entre guillemets, facile, dans le sens où c'est juste la collecte. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à rajouter en plus que ce que vous voyez à l'écran. Mais il est vrai que dans le cadre d'autres vidéos, comme par exemple des guides ou autre chose, ou des builds, j'aurais bien aimé avoir ça à l'époque de Pathfinder. Je pense que si j'avais réussi à faire ça à l'époque de Pathfinder, les guides auraient été mieux. Et donc j'espère pouvoir faire des meilleurs guides encore sur Genshin Impact. Bon, après, il faut avoir les personnages, il faut avoir les bons artefacts, etc. Mais n'empêche qu'on arrive un petit peu, je pense, en tout cas, essayer de vous sortir des vidéos qualitatives là-dessus. Donc, mine de rien, si on continue à suivre la vidéo en fond, on est déjà à 49 à Nemo. C'est le cinquantième qu'on va récupérer là. Et mine de rien, quand on les connaît et quand on a débloqué toute la région, en fait, ça va plus ou moins vite. Bon, après, encore une fois, il faut avoir le guide aussi sous les yeux. Mais l'avantage, en fait, c'est que même avec le guide, je trouvais que c'était pas assez, comment dirais-je, pas assez clair. Et je pense qu'il fallait vraiment une petite vidéo pour montrer comment les avoir. Parce que quand on les détecte sur la carte, avec l'espèce de petite étoile bizarre, bah c'est bien beau, mais les trois quarts du temps, on n'arrive pas, enfin, on trouve pas forcément où il est. Est-ce qu'il est au-dessus du Nunu ? Est-ce qu'il est en dessous ? Bah, c'est pas forcément évident. Donc là, il faut avoir fait l'histoire avec Venti pour l'histoire du dragon, entre guillemets, qui débloque le mur d'air que vous avez à un moment et qui vous empêche justement d'aller dans cette région. C'est une méthode plus ou moins, entre guillemets, RP, une justification en tout cas, pour vous empêcher d'y aller. Mais une fois que vous l'aurez débloqué, bah ici, il y a tous les derniers... Comment ça s'appelle ? Tous les derniers Anémoculus qui restent. D'ailleurs là, je sais plus si ça avait été fait, mais si on monte tout en haut, quand on chope cet Anémoculus, si on monte tout en haut, tout en haut, on récupère un Ophée aussi. Enfin bon. Donc voilà, on arrive bientôt au terme de cette petite vidéo où on montre justement comment avoir les 65 Anémoculus. J'espère mine de rien que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que ce nouveau système de présentation vous plaît. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. N'hésitez pas à mettre un pouce up ou un pouce down si au contraire cela ne vous plaît pas et que vous préférez une méthode plus classique comme j'aurais pu faire parce que j'aurais pu m'enregistrer à chaque fois en prenant chaque Anémoculus. La vidéo, honnêtement, elle durait plus d'une heure. Et je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup trop long pour une vidéo comme ça. Donc ici, la vidéo, mine de rien, elle ne fait que 10 minutes ou un truc comme ça. Normalement, elle fera à peu près 10 minutes. Du moins, c'est la durée que j'essaye de viser. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'avec ça, vous passerez avec le maximum d'énergie que l'on peut avoir en quittant Mondstadt. Et en tout cas, écoutez, j'espère que ça vous plaît et je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite puisque je vais quand même faire quelques petites vidéos avec ce concept avant de véritablement prendre une décision de savoir si je continue ou pas. Bref, ciao, ciao, mes petits amis de YouTube. YouTube.